Alors, bonjour tout le monde. Si vous voulez, on va commencer. Bonjour, je m'appelle Suzanne Leroux. Je me trouve être conseillère en soins ici à l'Institut et responsable du programme de prévention des infections. Aujourd'hui, ça se trouve être notre dernier webinaire pour l'année 2019. Donc, au début de l'année 2020, vous devriez recevoir des informations concernant la programmation de l'année prochaine. Alors, peut-être juste un petit rappel des petites consignes importantes. C'est important de fermer au parleur de votre ordinateur et de vous brancher via la ligne téléphonique pour la conférence. Comme ça, vous allez avoir un meilleur son et il n'y aura pas de coupure aussi au niveau du son. Vous pouvez toujours poser vos questions via la section clavardage. Puis, si à la toute fin, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, vous pouvez toujours aussi contacter la ligne de soutien SISPIN. Pour ce qui est de la reconnaissance de la formation, on va vous revenir dans les prochaines semaines pour voir comment procéder pour recevoir vos petites formations pour ceux qui les avaient demandé lors de l'inscription. Alors, aujourd'hui, notre formation, c'est protocole SISPIN CD et différents tests CD disponibles. Donc, la présentation va être faite par Dr. Yves Longstin. Dr. Longstin est microbiologiste infectiologue au CIUSSS Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal. Il est aussi officier médical de la prévention et du contrôle des infections dans ce CIUSSS. Il est président de SISPIN CD depuis 2009. Puis, il y a des intérêts marqués pour la prévention des infections, particulièrement pour le système difficile et l'hygiène des mains qui font ces dossiers chouchous, si on veut. Alors, je vous laisse la place. Merci beaucoup, Suzanne. Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation. Présentation qui porte aujourd'hui sur les tests diagnostiques, ça peut avoir l'air un peu dry, mais un peu sec ou à riz comme sujet. On va essayer de rendre ça quand même dynamique pour que ce soit facile pour vous d'intégrer tous ces concepts-là. On sait que c'est un problème parce qu'on a beaucoup d'appels concernant les tests diagnostiques et le diagnostic de la DACD d'entité de CD. Donc, on avait l'impression que c'est un sujet important à aborder avec vous. On va essayer de faire ça en dedans d'une heure. On fait même 50 minutes pour vous laisser le temps un peu de poser des questions. Il y a même des questions. Il y a même des questions. On va vous sonder durant la présentation pour avoir votre opinion. Donc, ça devrait être un peu interactif aussi. Donc, si on commence… Je pensais que j'avais été capable de le contrôler avec ça. Donc, ça, c'est des conflits d'intérêts. Juste pour vous dire que j'ai des potentiels conflits d'intérêts. On ne déclare pas les conflits, on déclare les potentiels conflits d'intérêts. Mais en fait, il y a des subventions de recherche par différentes compagnies qui peuvent faire des produits qui sont rapportés de près ou de loin avec l'administration. Vous voyez ici Gojo, Merck et puis Vaccine-Bakinson. Donc, voilà, c'est fait. Donc, les objectifs pour aujourd'hui, avoir l'épidémiologie et la pathogénèse de la DACD, retourner à la base finalement. Ensuite, on va décrire les différents tests diagnostiques pour diagnostiquer la DACD. On va en profiter ensuite pour parler, approfondir la définition des cas de DACD selon le résultat des tests diagnostiques, selon le SPIN-CD. Et on va avoir quelques exemples aussi qui vont nous permettre d'illustrer les concepts. Donc, ça, c'est le plan de la présentation. Je ne le passerai pas avec vous. On va passer tout de suite à l'appellation du clostridium difficile. En fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, le clostridium difficile n'est plus. Maintenant, il faut dire bonjour aux clostridioïdes difficiles. Donc, la bactérie, les taxonomistes, les experts qui sont spécialisés dans l'appellation des microbes, ont déterminé que le clostridium n'était pas un clostridium. Vous savez que la famille clostridium, c'est une famille dans laquelle il y a, par exemple, le clostridium tétanie, qui fait le tétanos, le clostridium botulinum, qui fait le botulisme. Bien, ils ont déterminé finalement que le clostridium difficile, il n'était pas dans la bonne famille. Il fallait le sortir de là. Ça fait des années qu'ils se posaient la question, qu'est-ce qu'on va faire avec le clostridium difficile? Ils ont créé finalement un nouveau genre, qui s'appelle le clostridioïdes, dans lequel il n'y a aucune seule espèce, le clostridioïdes difficile. Donc, c'est le nouveau nom. On est en discussion présentement au niveau de l'INSPQ, des stims pour changer l'appellation, puisque tout le monde embarque maintenant aux États-Unis, ils ont changé les noms, dans le reste du Canada aussi. L'avantage pour nous, c'est qu'on peut continuer à parler ça de CDIF. Donc, clostridioïdes, c'est l'abréviation, c'est C. Donc, CDIF, ça va être facile. D-A-C-D va être aussi conservé à ce moment-là. C'est un calcul d'intérêt pour vous. Maintenant, on a une question quiz pour vous. C'est possible qu'on la change? Non, OK. Ah, oui, oui, OK, OK. Ça, ce n'est pas une question quiz. Ce sont des questions que vous devez vous poser, mais vous n'avez pas besoin de répondre. Donc, la première question qu'on a pour vous, c'est, connaissez-vous le type de test de laboratoire qui est utilisé dans votre hôpital pour le clostridium du Sud? Est-ce que c'est un IA? Est-ce que c'est un PCR? Est-ce que c'est un test cellulaire? C'est tous des tests diagnostiques différents. Et si jamais vous connaissez le nom, est-ce que votre test, qu'est-ce qu'il détecte? Est-ce qu'il détecte la présence de toxines dans la salle ou est-ce qu'il détecte la présence de clostridium difficile toxigénique dans la salle? C'est une IA qui est très importante à connaître. Et puis, est-ce qu'il y a eu des changements dans les tests diagnostiques dans votre hôpital? Vous allez être surpris de voir le nombre d'hôpitaux qui ont changé dans les dernières années de tests diagnostiques. Ça se peut, dans certains cas, que les changements ont eu lieu dans le laboratoire et que ça n'avait même pas été réalisé. Donc, la question numéro un, qui est une question à choix multiple, que Suzanne va vous montrer maintenant, c'est « Avez-vous déjà visité votre laboratoire pour voir et comprendre les différents tests diagnostiques, dont ceux pour la DACD? » Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. On voit qu'il y a peut-être la moitié des gens qui sont déjà allés visiter leur laboratoire. L'autre moitié, ou bien ils ne sont pas allés, ou bien ils ne sont pas autorisés. Je suis content de voir quand même qu'il n'y a personne qui a répondu que ça ne les intéressait pas. Donc, vous devriez, les laboratoires, en fait, ils sont serveurs pour des clients. Et vous, vous êtes un client du laboratoire, en ce sens que vous utilisez ces tests-là. Vous êtes l'utilisateur. Vous avez le droit d'en connaître un peu plus. Ça va aussi aider beaucoup la communication que vous avez dans vos laboratoires aussi, vous faire connaître. Vous ne pouvez pas déranger, je vous laisse. Donc, on parle un peu d'épidémiologie. Donc, le clochryptium difficile, c'est une bactérie anaerobes pour rûler. Anaerobes, ça peut pousser en absence d'oxygène. Elle n'est pas capable de pousser en présence d'oxygène. L'oxygène tue la bactérie. C'est ça que ça veut dire anaerobes. Spor rûler, c'est qu'elle fait des spores. On va voir au prochain diapositive qu'est-ce que ça implique, les spores. La bactérie ne fait pas partie de la flamme normale de l'intestin, entre guillemets, normale. Mais cependant, elle peut aussi quand même coloniser transitoirement des individus qui, eux, vont être asymptomatiques. Sans savoir, en fait, tout le monde présentement qui écoute la présentation a déjà été colonisé un jour ou l'autre par le clochryptium difficile. C'est sûr. Vous avez tous déjà été porteurs. Mais probablement qu'aucun d'entre vous n'est jamais tombé malade du clochryptium difficile. Le risque d'être colonisé est plus élevé chez les patients spécialisés. Et puis, vous voyez, environ en tout temps, entre 3 et 10 % des adultes vont être des porteurs asymptomatiques de clochryptium difficile. Ça, c'est un concept qui est essentiel pour comprendre les forces et les faiblesses des différents tests diagnostiques. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de colonisation que ça? Alors, pourquoi est-ce que les gens sont si fréquemment porteurs de la bactérie? Bien, c'est parce qu'il y en a partout de ces bactéries-là. Le clochryptium, il y a des gens qui ont l'impression que c'est une bactérie qui vit juste dans les hôpitaux, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y en a beaucoup plus dans les hôpitaux, mais on est continuellement exposés juste dans notre vie de tous les jours. Et si vous voyez des études dans lesquelles ils ont cherché du clochryptium difficile au Royaume-Uni, ils en ont trouvé dans des rivières, dans des lacs, dans des plages, dans des piscines. Il y avait même 5 % des échantillons d'eau potable qui étaient contaminées par du clochryptium difficile. Ils en ont trouvé des échantillons de sol dans les résidences privées. Même vos petits toux et vos petits minous, les chiens et les chats peuvent être porteurs de clochryptium difficile. Maintenant, dans les aliments, dans la viande, il y a des microbes qui sont présents dans la viande, que ce soit le bœuf ou le porc, que vous pouvez acheter à l'épicerie. Il va être porteur de clochryptium de temps en temps. Aux États-Unis, la même chose. On l'a retrouvé dans des saucisses, dans du porc, dans de la dinde, en Arizona aussi. Puis même les végétariens ne sont pas épargnés. Donc, les végétariens, en fait, dans les légumes, il y a aussi souvent ce clochryptium difficile parce que ça peut coloniser les porcs et les bœufs. Et ces animaux-là sont utilisés le fumier pour engraisser les champs. Donc, vous voyez des études en France, en Écosse, au Canada, où on a retrouvé du clochryptium difficile sur des aliments, des légumes qu'ils ont achetés à l'épicerie. Ils ont su débarquer des épiceries, ils en ont ramassé quelques-uns, ils ont cultivé, ils en ont trouvé. Donc, vous comprenez qu'on a tous été porteurs un jour ou l'autre. La bactérie, c'est des spores. Si vous voulez voir, ça ressemble à quoi un spore? Ici, vous voyez les deux formes de la bactérie. La forme allongée ici, c'est la forme qu'on dit la forme végétative. Végétative, c'est la forme qui se reproduit activement. Puis ensuite, la forme sporulée. Vous voyez ici des petites boules, là. Il y en a une boule ici, il y en a une boule ici. Les poules qui sont un peu verdâtre au milieu, ça, c'est des spores. Donc, la forme sporulée, c'est une forme qui est beaucoup plus résistante dans l'environnement. Donc, ce qui se passe, c'est quand le clochryptium difficile est en forme végétative, donc les bâtonnets comme ça, il est capable de produire la toxine, il est capable de se reproduire et de causer de la maladie. Le problème avec la forme végétative, c'est que cette bactérie-là, la forme végétative, ne peut pas survivre longtemps en dehors d'un être humain, en dehors d'un mammifère. Dès qu'elle forme un mammifère, la surface devient pêche, c'est une table, par exemple, elle va mourir rapidement. Donc, pour ne pas mourir, ce qu'elle fait, c'est que ça se transforme en forme sporulée, un spor. Vous voyez ces petits ailes, là, la forme dormante, finalement. Sur la diapo, ici, vous voyez, c'est des petits points verts, là. C'est tous des supports de clochryptium difficile. Quand elle va être en forme sporulée, elle ne sera pas capable de produire de la toxine du tout, mais elle va être capable de survivre dans l'environnement, ça peut être dans le sol, pendant des mois et voire même des années. C'est juste qu'elle n'est pas capable de se reproduire pendant qu'elle est en forme sporulée. Elle va devoir germiner, ce qu'on appelle germiner, elle va devoir revenir en forme végétative pour pouvoir recommencer à se reproduire et faire de la toxine. Vous voyez, c'est très dynamique du clochryptium difficile, ici, là, avec la forme sporulée, la forme végétative, une forme qui fait de la toxine, l'autre forme qui ne fait pas de toxine. Donc, si on retourne maintenant au clochryptium difficile, le DACD, c'est la première cause de diarrhée infectieuse aux antibiotiques. Et pour développer une DACD, donc une infection clinique, avoir la diarrhée, vous allez avoir besoin de trois étapes. Vous devez devoir acquérir la bactérie, ensuite, avoir une altération de votre flore intestinale pour lui permettre de se reproduire, de proliférer. Puis, ça vous prend au sein d'un système immunitaire qui est assaibli, parce que c'est ce qui va permettre à la toxine de vous rendre malade. Donc, ah oui, c'est pas les animations. Les gens parlaient qu'il n'y avait plus les animations, elle n'avait pas marché. Donc, si vous prenez 100 individus comme ça dans la société, ah oui, vous allez en avoir environ trois dans la société en général qui vont être des porteurs, les bonhommes verts qui ne sourient pas. À l'hôpital, par exemple, l'hôpital, c'est un milieu où la cédicite se propage beaucoup, puis jusqu'à 50 % des gens en CHSLD peuvent être des porteurs de DACD. La majorité de ces gens-là ne seront pas symptomatiques, mais environ la moitié des patients hospitalisés vont recevoir un jour ou l'autre une prise d'antibiotiques, ACD. C'est une prise d'antibiotiques-là qui va causer le débalancement de la flore intestinale, du microbiote, et qui va faire qu'environ le tiers des gens, ça va causer de la maladie, la DACD. Vous voyez ici les symptômes de diarrhée et de négacolons toxiques à la radiographie. Le traitement, ensuite, va suivre, que ce soit de la vancomycine ou du metronidazole, qui va permettre à la grande majorité des gens de guérir, mais il y a environ 10 à 25 % des gens qui, après un premier traitement, vont avoir une récurrence, donc un deuxième épisode. Donc, ça, c'est une vision simplifiée du clostridium difficile. Donc, je vois déjà une question, là, conseillère. Est-ce vrai que les enfants 0 à 3 ans sont quasi tous porteurs de clostridium difficile? Oui. À l'âge de 3 ans, 100 % des enfants de 3 ans, si on leur fait une prise de sang, puis on cherche des anticorps de clostridium difficile, on va trouver des anticorps dans leur sang, qui indique qu'ils ont déjà été en contact avec le microbe. Donc, les tests diagnostiques, maintenant, parce que c'est le sujet de notre présentation, là, pourquoi on fait des tests diagnostiques? C'est parce qu'on en a besoin pour confirmer notre suspicion clinique. Donc, la DECD, c'est quelque chose qu'on suspecte chez un patient qui a des symptômes compatibles. Donc, c'est précisément de la diarrhée, hein? La diarrhée qui est habituellement non sanguinolante, puis habituellement, il n'y a pas de vomissements qui accompagnent ça. C'est juste de la diarrhée. Si jamais on suspecte qu'un patient a une DECD, on doit confirmer notre suspicion clinique avec un test diagnostique de laboratoire qu'on va faire sur des tests. Plus rarement, on va aussi faire un diagnostic à la pathologie ou à la colonoscopie, mais ça, c'est particulièrement rare. Au Québec, là, c'est 95 % du temps, les DECD, c'est fait par une suspicion clinique avec un test de laboratoire. Pour diagnostiquer, donc, une DECD, ça prend donc des symptômes et un test de laboratoire positif. Un test positif, à lui seul, n'est pas suffisant pour établir un diagnostic de DECD. C'est pour ça que dans la surveillance, on demande la présence de symptômes compatibles dans les critères. Vous ne pouvez pas juste dire vos tests positifs et dire, j'ai un test positif, c'est une DECD. Vous venez de voir qu'il y a beaucoup porteur asymptomatique potentiel. Ça, ici, c'est deux exemples de diagnostics de DECD qui pourraient être faits sans test de laboratoire. Un mégacolon qui serait dû, par exemple, en salle d'opération quand on fait une collectomie. Vous voyez un colon qui est extrêmement gonflé, dilaté, là. Donc, ça, c'est un diagnostic qui pourrait être fait sans un test de laboratoire. Ou la présence de pseudomembrane à la colonoscopie. Donc, ça, c'est une colonoscopie ici. Vous voyez dans la lumière collée, vous voyez les petites taches blanches un peu surélevées, là. Ah, il y a quelqu'un qui s'exclame. Mais les petites taches, là, les petites taches surélevées blanchardes, c'est ce qu'on appelle des pseudomembranes. Donc, si un gastroenterologue voit ça à la colonoscopie, il peut faire un diagnostic de DECD sans avoir un test diagnostique, là, pour le supporter. Donc, les tests diagnostiques disponibles, il y en a énormément. Vous voyez la culture de sel, la culture toxigénique, la détection de toxines, les tests de détection de glutamate d'hydrogénase, de GDH, et puis les tests d'amplification de l'acide nucléique, là, comme le PCR. Je vais vous les expliquer dans les prochaines diacos. Là, beaucoup de gens vont se demander pourquoi il y a autant de variétés dans les tests diagnostiques pour PIN-CD. Bien, il faut se rappeler que les tests qui sont utilisés dans la surveillance est tout d'abord des tests diagnostiques qui sont utilisés pour les soins directs aux patients. Ce que le médecin veut savoir, c'est, Mme Tremblay, là, qui a de la VIH, est-ce que c'est une DECD qu'elle a ce cas-là? Donc, la sélection des tests diagnostiques dans les hôpitaux est faite pour répondre principalement aux soins directs aux patients. Ce ne sont pas des tests qui sont faits pour répondre à des critères de surveillance. Donc, la conséquence de ça, c'est que la surveillance de PIN-CD, elle est à la merci des choix des tests diagnostiques des médecins. Puis, il y a bien une chose que les médecins aiment faire, c'est s'est-tu signé sur la meilleure façon de diagnostiquer et de traiter des patients. Donc, plusieurs médecins peuvent avoir des opinions différentes. Moi, je peux même vous dire que dans mon hôpital, j'ai mon opinion sur comment d'inscrime des OCD qui n'est pas la même que mes neuf autres collègues dans mon hôpital. Donc, vous voyez, ce genre de dissension-là entre les médecins, elle est fréquente. C'est ce qui explique que différents hôpitaux, différentes régions, peuvent choisir des tests différents pour soigner leurs patients suspectés d'avoir une DACD. Ici, c'est un diagramme que j'ai créé qui est une bactérie difficile juste pour vous expliquer qu'est-ce que les différents tests peuvent diagnostiquer, détectés. Et puis, donc, c'est ça. Je vais vous expliquer ça et je vais me dire, écoutez-moi bien, là. Donc, vous voyez, une bactérie bleue comme ça, c'est un costridium difficile que j'ai fait un peu allongé et carré. Tous les costridiums difficile doivent avoir un chromosome. Les bactéries doivent avoir des gènes et les gènes sont dans un chromosome. Et le chromosome, là, il flotte librement. Pour ça, il faut que tu fasses un beau chromosome en X, comme les êtres humains. Nos chromosomes ont la forme de X. Les chromosomes de bactéries, c'est juste de l'ADN qui flotte comme ça librement dans la bactérie. Non. Tous les T-difs ont des chromosomes. Tous les T-difs vont aussi produire l'enzyme glutamate des hydrogénases, GDH. C'est une enzyme qui est essentielle dans le cycle de l'urée pour la production d'ammoniaque. Donc, tous les costridiums difficiles vont avoir du GDH. certains costridiums difficiles maintenant, sur leur chromosome, vont avoir un gène spécifique, TCDB et TCDA, qui sont des gènes qui permettent de faire de la toxine B et de la toxine A. Donc, TCDB, ça fait la toxine. C'est le gène qui permet de produire la toxine B. TCDA, c'est le gène qui permet de faire la toxine A. Vous voyez ici que le gène TCDB, il est parfois présent dans les clostridiums difficiles. Ce n'est pas tous les costridiums difficiles qui ont le gène. Même chose pour le gène TCDA, c'est quelques T10 qui ont le gène TCDA. Et maintenant, pour les T10 qui ont bel et bien le gène TCDB et TCDA, ce n'est pas tous les costridiums difficiles qui vont produire la toxine. Certains peuvent avoir le gène, mais ne pas produire activement la toxine. Ça prend de l'effort, ça prend de l'énergie sur la toxine. Donc, il y en a des fois qui possèdent le gène, mais ils ne donnent pas la peine de produire la toxine parce qu'ils trouvent ça trop difficile ou Dieu sait pourquoi. OK? Donc, un TCDF a toujours un chromosome, toujours du GDH, parfois un gène TCDB, parfois un gène TCDA, parfois ils expriment la toxine B et parfois ils expriment, ils excrètent la toxine A. C'est beau? Si vous comprenez ça, ça va bien aller. Encore une maintenant, c'est quoi les tests qui diagnostiquent chacune de ces choses-là? Bien, vous le voyez ici. Vous avez des tests de type ELISA ou EIA qui détectent du GDH. Vous avez des tests de type PCR ou TAN qui peuvent détecter les gènes TCDB. Et pour ce qui est la toxine B, vous avez des EIA, des tapis cellulaires, des cultures oxygéniques. Pour la toxine A, vous avez des ELISA. C'est ça, grosso modo, le portrait des tests diagnostiques pour la DACV. Ne faites-vous pas, on va les passer un après l'autre. Donc, ça ici, ce que j'ai encadré en rouge, c'est les tests qui recherchent dans la selle la présence de toxines dans l'échantillon de selle. Donc, si votre laboratoire utilise un de ces tests-là, ce que vous recherchez, vous, dans la selle, c'est la présence de toxines. Et puis, si ce que vous avez comme test, un PCR ou un test d'amplification de l'acide nucléaire, ce que vous cherchez ici, ce n'est pas la toxine que vous détectez. Ce que vous détectez, c'est le gène de la toxine qui est là. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous détectez la présence de clotridium difficile qui a la capacité de faire la toxine, ce qu'on appelle un clotridium difficile toxygénique. Donc, qui peut faire de la toxine. On va revenir tout à l'heure. Ici, c'est juste pour vous expliquer comment peut-être que les tests changent fréquemment. Vous avez les recommandations américaines, en fait internationales, en 2010, de comment doit-on détecter le clotridium difficile. Puis, en 2010, ce qu'on disait, c'était que rechercher la présence du GDH et de toxines par EIA, ce n'était pas suffisant. Il fallait faire un deuxième, en fait un troisième test de confirmation. Puis, on disait aussi en 2010, le PCR seul, vous pouvez l'utiliser. Mais en 2018, ici, vous avez le nouvel algorithme qui est sorti huit ans plus tard. Puis là, on change pas mal notre fusil d'épaule. Ce qu'on dit, c'est GDH, puis rechercher de la toxine de la toxine par EIA, c'est tout à fait acceptable. Et puis, le PCR, qui était dit comme étant un bon test à faire tout seul, maintenant, on dit, c'est trop sensible finalement, il va falloir qu'elle aille un autre test pour le confirmer. Ça, c'est juste en huit ans, là, c'est des lignes internationales. C'est pour vous montrer comment est-ce que c'est très dynamique le diagnostic de la DSCD. Sur cette slide-là, ici, ce que vous voyez, c'est une étude qui avait été réalisée par SPIM-CD où on avait regardé ce que les hôpitaux utilisaient comme test diagnostique au Québec. Ça, c'est des résultats locaux au Québec. Et vous voyez qu'en 2010 et 2014, le tiers des hôpitaux ont changé leur algorithme diagnostique, leur approche diagnostique. C'est un changement qui va de détecter de la toxine vers une tendance vers rechercher plutôt du clostridium oxyde oxygénique. En 2010, l'approche la plus fréquente était recherchée de la toxine par ELISA, alors qu'en 2014, c'était rendu les PCR, les TAM qui étaient rendus les plus populaires. Et oui, la conséquence de ça, c'est que les hôpitaux qui recherchent la toxine ont des taux d'incidence moins élevés que les hôpitaux qui recherchent la présence du clostridium oxyde oxygénique. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, je vous ai donné un overview des différents types, des différents tests de clostridium d'incidence. Maintenant, on va décrire un petit peu chacun des tests. On va faire ça rapidement pour rester dans le temps. donc la culture d'oxygénique, c'est la première étape en fait. C'est une technique que j'ai mis ici désuée. Je ne pense pas qu'il reste personne au Québec qui fait encore ça, mais c'est l'idée de faire pousser du clostridium sucile sur des géloses, des géloses spécifiques, ça prend au moins 48 heures. Si jamais il y a du clostridium sucile qui pousse sur la gélose, la colonie va être un peu verdable, ça va sentir le cheval, ça a un autre accès particulier. le technicien va confirmer que c'est du clostridium sucile, puis ensuite il va faire un deuxième test qui est le test de tapis cellulaire, l'effet cytopathique, pour voir si le clostridium sucile, il est bel et bien capable de produire de la toxine. Donc ça, si tu détectes ça, tu vas détecter la présence de clostridium sucile toxigénique. Le deuxième test, en fait, qui est la deuxième partie ici que je viens de vous décrire, l'effet cytopathique, il peut être fait aussi à lui seul directement sur la selle. Donc ça, ce test-là, qu'on a fait l'effet cytopathique de la toxine ou la culture cellulaire, ce que c'est, en fait, c'est prendre la selle du patient, puis la déposer, la filtrer, pour enlever tous les débris et tout, puis de filtrer le liquide de la selle et de le déposer directement sur des cellules. En laboratoire, on fait pousser des cellules, on appelle ça des cellules de type zéro, puis ça ressemble à ça au microscope des cellules de type zéro en santé. Ça fait un genre de pavé, et les cellules sont toutes collées les unes contre les autres. Ça, c'est des belles cellules bien en santé. Ces cellules-là, leur particularité, c'est que la toxine B, qui est produite par les cellules ça les tue. Donc, s'il y a la toxine B dans l'échantillon de sel, les cellules vont mourir, puis vous voyez ici, ça, c'est des cellules qui commencent à mourir. Elles deviennent petites et rondes et très réfractaires. Ici, elles meurent un petit peu plus. Et ici, niveau 4, elles sont toutes mortes. Elles sont toutes rendues rondes, petites, toutes reproduillées sur elles-mêmes. Donc, si jamais tu prends une cellule d'un patient que tu mets sur un tapis cellulaire qui les cellules meurent, tu sais qu'il y avait de la toxine B dans l'échantillon. Donc, par extension, il y a sûrement du toxique qui est bien difficile parce qu'il y a de la toxine dedans. Le test est très, très bon, très, très sensible. Le problème, c'est que c'est lourd à faire, c'est laborieux, les laboratoires n'aiment pas faire ça. Donc, il y en a de moins en moins qui font ces tests diagnostiques-là de nos jours. Vous voyez, initialement, ce que vous aviez, c'était la culture toxygénique et le test cellulaire qui était très sensible, mais très lourd et très compliqué. Même dans les années 90, on a trouvé qu'on a inventé les ELISA. Les ELISA, c'est une solution qui est très facile, très rapide et pas trop chère pour agnosticer le test difficile. Donc, les ELISA, en fait, c'est l'utilisation du principe des tests de grossesse, là, pour le pothrédium difficile. Donc, un ELISA, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Enzyme-Linked Imminal-Orbit-Assay. Donc, on dit ça des ELISA. Mais c'est des tests comme les tests de grossesse. Vous voyez ici, il y a des barres bleues. Donc, vous mettez l'échantillon ici. Là, l'échantillon va diffuser sur le papier du vent. Si il y a la présence d'antigènes GDH, ça va faire une ligne. Si il y a la présence de toxines, ça va faire une autre ligne. aussi. Donc, ça, c'est un test qui est très, très populaire ici au Québec. Donc, vous allez voir ce que vous avez dans 15 minutes et les techniciens trouvent ça beaucoup plus facile à faire que les deux tests précédents que je vous ai montrés. Donc, les ELISA, ah oui, ça ici, on va sauter celle-là en fait, c'est juste ici cette diapo-là. Donc, c'est des tests diagnostiques qui sont basés sur la détection ou bien de l'antigène GDH. Donc, s'il y a du GDH dans votre échantillon, vous savez que vous avez du clotridium sucile. Vous ne savez pas ce qui fait de la toxine, par exemple. Il n'y a peut-être même pas un gène de la toxine pour ce clotridium-là, mais vous savez qu'il y a au moins du clotridium sucile ou qu'il peut aussi chercher la toxine A et la toxine B aussi, qu'il peut chercher. Avec le principe, vous allez peut-être vous l'épargner qui est un petit peu compliqué, mais c'est en faisant des anticorps. C'est des anticorps qui vont capter la présence du GDH et de la toxine dans l'échantillon. Puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez détecter la présence de l'antigène et de l'anticorps qui ont été liés ensemble avec l'utilisation d'un autre anticorps. Lui va faire produire la petite couleur bleue du test de grossesse. Donc, la présence d'une couleur spécifique va révéler la présence ou non de GDH ou de toxine A ou de toxine B ou des trois. Il y avait une petite vidéo, mais vous avez le lien en bas où vous pouvez copier si jamais vous voulez voir un peu plus comment ça fonctionne les élisons. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est nos premiers tests, c'est assez cellulaire à la culture toxigénique, le problème, c'est lent, c'est cher, ça prend du temps. Alors là, on a inventé les EIA qui étaient très faciles, très rapides et pas chères à faire, mais il y a des nouveaux problèmes avec les ELISA. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez sensibles pour défecter de la toxine. Donc, environ, on dit qu'on a une sensibilité de 50 à 70 % seulement. Ce qui voudrait dire que dans 20 % du temps, quand vous avez de la toxine dans la selle, votre ELISA pourrait dire toxine, absente, pas de toxine dans la selle. Vous les attraperiez si vous fiez du tapis cellulaire, le fameux tapis qu'on a vu tout à l'heure, mais il n'y a plus personne qui le fait. Donc, ces tests-là sont fun, sont faciles, ne sont pas chers, ça va vite avoir le résultat, mais ils peuvent manquer des cas, des cas que le tapis cellulaire aurait détectés. Donc là, vous aviez ce nouveau problème-là avec ces nouveaux tests diagnostiques-là, ce qui a mené à la création d'une nouvelle série de tests diagnostiques qui sont les tests d'amplification d'acide micléique, les PCR. Les PCR ont été développés au début des années 2000. Leur avantage, c'est qu'ils étaient très sensibles et très rapides. Mais le problème, c'est qu'ils sont en fait probablement trop sensibles et coûteux. Pourquoi est-ce qu'ils sont trop sensibles? C'est parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le diagramme de la bactérie, c'est que ce n'est pas parce que le fédicile, il y a le gène de la toxine, qu'il produit effectivement de la toxine en même temps. Tout ce que ça dit, c'est qu'il y a la première échantillante de la création qui a la capacité de faire de la toxine. Mais ça arrive fréquemment qu'en fait, ce type de toxine-là, il n'en produit pas de toxine. Même si tu faisais un tapis cellulaire, la technique très, très sensible, tu n'en trouverais pas de toxine dans l'échantillon. Donc, les tests d'amplification d'acide nucléique de type PCR ou LAB, qui est une autre technique qui fonctionne aussi, on effectue les gènes de la toxine, donc bien les gènes TCDB ou TCDA, moins fréquemment les TCDA, puis on voit le résultat en environ une heure. Mais ça, c'est un test qui détecte la toxine ou le clotridium du site oxygénique. Je vais répondre le clotridium du site oxygénique. Ça ne détecte pas la présence de la toxine dans la tête. Donc, voyons comment les différents tests se comportent les uns par rapport aux autres. Donc, ici, vous avez un clotridium du site qui aurait du GDH, donc c'est sûr, plus que clotridium du site on a du GDH, mais sur le chromosome, il n'y a pas de gènes de toxines. Bien, quand vous allez faire les différents tests dessus, le GDH va être positif et si vous allez chercher la présence de toxines par PCR, du gène de la toxine, il va être négatif. Si vous cherchez la toxine, ça va être négatif. Si vous faites un tapis cellulaire dessus, ça va être négatif. Si vous avez la culture toxygénique, vous allez faire pousser du clotridium, mais ils ne vont pas faire de toxines ce clotridium-là. Donc, vous allez avoir la présence d'un clotridium du site non-toxygénique. Si maintenant, vous avez un clotridium du site, mais cette fois-là, il y a des gènes de toxines, mais ces gènes-là ne sont pas exprimés. Il n'y a pas de toxine qui est produit présentement. À ce moment-là, vos différents tests seraient les suivants. GDH serait positif. Ils font toujours du GDH que je présente le site. Le PCR pour le gène de la toxine B est très positif. Est-ce qu'il y aurait de la toxine détectée par EIA? Est-ce qu'il y aurait de la toxine détectée par plaquets cellulaires? Non. La culture toxigénique, elle détecterait la présence du site difficile, mais elle détecterait pas la présence de toxines, elle serait négative aussi. Je ne sais pas qu'il y a eu beaucoup de questions, mais je ne peux pas les lire au fur et à mesure. Il y en a juste trop de questions. On va les prendre à la fin. Finalement, vous avez la totale avec le tridium difficile qui a sur son chromosome les gènes de toxines TCDA et TCDB et qui produisent la toxine A et la toxine B. À ce moment-là, le GDH va être positif, le PCR va être positif, le tapis cellulaire va être positif, la culture toxigénique va être positive. Puis là, il y a lui, il va probablement être capable de détecter la quantité de toxines ici en notant qu'elle soit suffisamment forte. Mais si elle est plus faible, il pourrait que l'EIA soit négatif ici à cause du problème de sensibilité de l'EIA. Donc, ça fait le cours des différents tests diagnostiques. On va voir ensuite comment ils peuvent être utilisés les uns par rapport aux autres. Donc, le diagnostic maintenant de la DACD, on sort des tests diagnostiques, on revient en surveillance. Pour un DACD, si vous vous rappelez, ça vous prend la présence de diarrhée, qui est au moins trois sels liquides ou semi-liquides ou qui épousent la forme d'un contenant à l'intérieur de 24 heures. Donc, c'est trois sels molles par 24 heures. Les symptômes doivent aussi durer au moins 24 heures et vous devrez avoir la consommation de la présence de toxines ou du gène de toxines dans l'échantillon. Donc, ici, on a une question pour vous à choix de l'échantillon. On va recommencer avant. Vous voulez pouvoir vous la lire? Oui, on est rentré à la question. OK. Donc, là, ici, vous avez un code d'un usager qui est admis pour une pneumonie. Et au jour 9, il présente des diarrhées. Donc, il y a eu cinq diarrhées en 12 heures. Mais le lendemain matin, il n'y a plus de symptômes, c'est résolu. Il y a un test de DACD qui était réalisé pour la dernière cell, la cinquième cell. ce qu'ils ont fait c'est un TAN, donc un PCR, qui est revenu positif. Donc, comment déclariez-vous le cas? Est-ce que vous voyez la réponse? Oui, oui, oui. J'étais vous maintenant, j'irais avec la foule. Donc, la réponse c'est donc B, aucune déclaration car le cas ne répond pas à la définition de cas. C'est ça, n'oubliez pas, il y a eu de la diarrhée, c'est vrai, il y a 5 épisodes, mais ces symptômes ont duré 12 heures seulement. Dans le SPIN-CD, il faut que les symptômes durent au moins 24 heures. Donc, ce cas-là ne serait pas à déclarer selon le SPIN-CD, même s'il y a un test positif qui a été sorti par le laboratoire. Parfait. Ça, c'est la réponse. Non, mais non, la question numéro 3, on va essayer de nous agrandir ça. maintenant, vous avez un usager qui était mis dans un hôpital A pour une fracture de la hanche et il reste 4 jours dans cet hôpital-là. Ensuite, au jour 4, il est employé dans l'hôpital B pour sa chirurgie. Au quatrième jour de son hospitalisation dans l'hôpital B, il commence à avoir des diarrhées et une DACD est réalisée et le TAM est positif. Comment est-ce qu'il faut déclarer ce cas-là? Est-ce que c'est en catégorie 1B, 1A, en catégorie 2 ou en catégorie… Les deux hôpitaux déclarent. Ou les deux hôpitaux déclarent. Un déclare un B, l'autre déclare un A ou on ne vote pas. Ah, bien, c'est pas pire. Oui. Donc, ça, c'est le TAM. Donc, la grande majorité du monde ont répondu correctement que le cas appartient à l'hôpital B. Il n'appartient plus à l'hôpital A parce que… C'est 4 jours qu'il est là. Oui, c'est 48 jours. Donc, là, on est au jour 4, au jour 4. Mais c'est 48 jours. C'est 4 jours, au jour 4, comme ça. On va se mettre un goût pour voir avec le cas. Non, 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 mais c'est correct. Oui. Non, en fait, le cas, maintenant, il appartient à l'hôpital B parce qu'on est rendu au jour 4. Ah, c'est le jour 4, c'est 72 heures. Mais on ne parle plus d'art. C'est vraiment… On parle en deux jours. Donc, le cas appartient à l'hôpital Miro B parce qu'on est rendu au jour 4 de son association dans l'hôpital B. Donc, et maintenant, si on retourne à la définition de ce fil-CD et qu'on regarde les tests diagnostiques ici, vous remarquez que l'hôpital de tests diagnostiques dit que ça prend la confirmation ou bien de la présence de toxines dans la selle ou la présence de la détection de clotridium du fil toxigénique dans la selle. Donc, là, ici, c'est l'un ou l'autre. Mais que faire si jamais un hôpital décidait de faire les deux types de tests sur un même échantillon et surtout qu'il ne donne pas la même réponse? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ça, c'est un problème qui, il y a de nombreuses années, c'est une question complètement utopique. Aucun hôpital n'allait faire deux types de tests différents sur un même échantillon. Mais là, rendu en 2019, surtout, vous voyez comment diagnostiquer une DECD dans les lignes internationales, de plus en plus, les gens utilisent des algorithmes avec plusieurs tests diagnostiques en même temps qui sont faits dans un ordre ou dans un autre ordre ou dans le désordre. Donc, il fallait préciser dans Spine CD comment gérer les cas où un même échantillon était testé avec plus d'une modalité de diagnostic. Donc, si vous aviez, OK, mettez-vous un chapeau de cliniciens, OK? J'étais dans un hôpital où il y avait à la fois la recherche de cédicile toxigénique par TAN et une recherche de toxines par ELISA sur un échantillon quand un patient de la diarrhée pour rechercher le cédicile. Si jamais vos deux tests, le TAN revient négatif et la toxine EIA revient négatif, bien, en tant que cliniciens, vous vous diriez c'est pas une dédiation. et en termes de spin CD, vous diriez c'est pas une dédiation non plus. Les tests sont négatifs. Si maintenant le PCR revient positif et l'ELISA revient positif, bien, le médecin, il va pas se casser la tête, c'est une dédiation et le spin CD aussi, il n'y aura pas de problème à dire si il y a une dédiation. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. C'est toujours la même façon. C'est le test qui est positif, mais la recherche de toxines qui est négative. Puis le clinicien, lui, il va utiliser son jugement clinique pour décider. Est-ce qu'il y avait de la toxine mais l'ELISA l'a manqué parce qu'il n'est pas assez sensible? Ou est-ce qu'en fait, est-ce que c'est vraiment un cédicile qui ne fait pas du tout de toxines? Il ne le sait pas. Il va prendre d'autres critères, d'autres indices. Il a-tu repris les antibiotiques dernièrement? Il a-tu des bouillissements? Donc, il va prendre une vision globale du patient pour déterminer si c'est une DACD ou pas. Mais nous, dans le SPIN-CD, on n'a pas ce luxe-là. On ne peut pas dire que ça dépend. Ça prend une réponse. Dans le SPIN-CD, ce qu'on a décidé de faire dans des cas comme ça, c'est que la toxine l'emporte sur le PCR. Donc, pour le SPIN-CD, qui compte l'ELISA négatif, on ne le rapporte pas. On dit que ce n'est pas une DACD. Donc, c'est un autre mot. Échantillon, scan positif, mais ELISA négatif pour la toxine en B. Comment interpréter? Bien, l'interprétation scientifique, c'est que c'est ou bien c'est une DACD, mais l'ELISA n'a pas été en mesure d'être effectuée la présence de toxines. Donc, c'est un faux négatif de l'ELISA. Deuxième explication possible, ce n'est pas une DACD qui peut-être que c'est un site difficile qui a le gène, mais qui n'a pas produit pas de toxines activement. Alors là, ce serait un faux positif de l'ELISA. Le clinicien, lui, il peut utiliser son jugement pour distinguer les deux possibilités et choisir sa conduite clinique. Mais pour CEMCD, on n'a pas ce luxe-là, on se fie aux états de l'EIA. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure valeur prédictive. Je ne vais pas parler dans les détails. C'est aussi le fait qu'historiquement a été le plus utilisé au Québec. Donc, si on veut pouvoir se comparer avec des résultats antérieurs, c'est mieux ce qui est à l'ELISA plutôt qu'au PCR. Aussi, ça ne pénalise pas les centres qui utilisent un test qui est plus sensible. Si vous voulez infecter plus de cas pour votre clinique, il n'aurait pas de pénaliser en ayant un taux d'incidence plus élevé qu'un autre hôpital à côté qui utilise un test qui est moins sensible. Et puis, ce qui ressort aussi au niveau médical, c'est que de plus en plus, les gens, on a l'impression que c'est la présence de la toxine dans la selle par EIA qui nous identifient les patients qui risquent d'être les plus malades. Donc, ceux qui n'ont pas de toxines détectables par l'EIA, peut-être c'est des stédifs, mais c'est des stédifs qu'on pense qui ont moins de chances de mourir, la durée dure moins longtemps. Donc, c'est probablement des cas qui sont moins sévères. Donc, on peut plus facilement les ignorer dans la surveillance. L'autre concept aussi que vous allez devoir vous, peut-être que vous avez commencé à entendre, vous avez déjà quand vous parlez de l'antibio-gouvernance, mais là, ce qui s'en vient maintenant, c'est la gouvernance des tests diagnostiques. C'est de s'assurer que le test, surtout quand vous faites des PCR, que vous le faites juste quand c'est vraiment indiqué de le faire, de ne pas le faire pour tout le monde dès qu'on a une cell un peu molle. Donc, la gouvernance des tests diagnostiques, c'est recommandée pour diminuer les risques de détecter un CTC chez un porteur qui n'est pas vraiment atteint de la CD, qui a fait de la diarrhée pour une autre raison, par exemple. Donc, pour ça, ce qu'on recommande, c'est s'assurer de ne dépister que les patients qui ont de la vraie diarrhée. Donc, la diarrhée qui est nouvelle, qui est réelle en termes de quantité, de durée, qui n'a pas d'autres causes identifiées, et surtout, il ne faut pas le faire si le patient y prend des lacs statifs. Donc, c'est sûr que c'est plus important à la gouvernance des tests diagnostiques si votre test diagnostique est très sensible. Donc, en d'autres mots, si votre hôpital fait des TAM, des PCR. Si vous avez un test diagnostique moins sensible, donc, aussi, vous avez un test en plusieurs étapes, à ce moment-là, c'est un petit peu moins important la gouvernance des tests diagnostiques. Donc, là, on est rendu aux algorithmes, mais on ne va pas les passer l'un après l'autre, mais c'est pour vous dire que si jamais votre hôpital fait plus d'un test diagnostique, incluant des PCR, probablement, puis des ELISA, et les tests sont un peu discordants que vous n'allez pas comment les interpréter. Il existe des très beaux algorithmes, un test par Nassacha, parce que ton projet ne l'est pas assez, je pense. En fait, énormément d'algorithmes qui sont présents dans le protocole 2019 qui peuvent vous guider. Vous regardez le premier test que votre hôpital a fait, le résultat qui est positif ou négatif, le deuxième test, puis ça vous guide juste à vous dire si c'est un cas ou pas un cas à rapporter dans le SNCD. Mais grosso modo, c'est la toxine qui l'emporte. C'est ça qu'ils font. Et vous faites plus qu'un tel diagnostic, bien entendu. Vous pouvez les sauter, là. Là, je pense qu'il vous reste une question en choix musculé, deux. Donc, la question numéro 4 devient un usagier qui est opéré pour une réduction de fractures ouvertes en chirurgie d'un jour. Il consiste à l'urgence trois semaines après la chirurgie pour des diarrhées qui font plus de six par jour depuis quelques jours. Donc, plus de six, ça fait plus de 24 heures. Les tests sont réalisés. La toxine est négative, mais le gène de la toxine, donc le PCR, est positif. Comment déclarez-vous le corps? Ça a beaucoup bougé, hein? Tout à l'heure, c'est presque plus le monde de l'Élisa. Donc, effectivement, la majorité a raison, aucune déclaration, parce que les tests diagnostiques ici, ils ont fait deux tests sur le même échantillon, ils ont fait un TAN et ils ont fait un ELISA. L'ELISA était négatif, mais le TAN était positif et l'ELISA qui l'emporte. Parfait. C'est la question D, aucune déclaration. La question numéro 5, à choix multiple. Ah, elle, tu en fais plus. C'est juste. On va se l'écouter. Donc, la question numéro 5, un usager est hospitalisé depuis un mois et développe des diarrhées. Sur un premier échantillon, deux tests sont faits et les résultats sont les suivants. Gêne de la toxine positive et présence de toxine, en fait, absence de toxine, toxine négative. Le lendemain, le patient a encore de la diarrhée, une échantillon est envoyée au laboratoire par erreur et seulement un TAN est fait et il sort gêne de la toxine positif. Comment déclarez-vous le cas? Est-ce que c'est un cas de catégorie 1A? Est-ce que c'est aucune déclaration quand la toxine est prime? Est-ce que c'est aucune déclaration quand la télétrile diagnostique n'est pas reconnue pour la surveillance? Ou est-ce que c'est aucune déclaration quand le deuxième test n'aurait pas dû être envoyé au laboratoire? Ah, bien, là, par exemple, ça, c'est une poigne, en fait, mais c'est ça qu'on… La poigne, en fait, c'est que c'est une catégorie 1A ici, le 20% qui a raison. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la toxine prime sur le PCR si les deux tests sont faits sur le même échantillon. Donc, ici, dans ce cas-là, ici, la première fois qu'ils ont assumé une échantillon au laboratoire, le gène était positif et la toxine était négative. C'est vrai que pour cet échantillon-là, c'est l'absence de CDIF qui compte. Mais le lendemain, ils ont juste fait un PCR sur l'échantillon. Ils n'ont pas fait de toxine. Puis là, il est positif, le PCR. Si vous vous rappelez, c'est la présence de ciducides oxygéniques, donc par PCR, ou la présence de toxines, l'un ou l'autre est suffisant pour qualifier pour un DACD chez un patient qui a les symptômes compatibles. Donc, sur le deuxième échantillon, ils ont fait juste un PCR. Vous ne savez pas, si vous aviez fait une toxine, c'est 24 heures plus tard, peut-être que la toxine aurait été positive à ce moment-là. Vous ne savez pas. Donc, là, si tout ce que vous avez c'est un PCR sur un échantillon, vous devez considérer que l'échantillon est positif. Donc, c'est une catégorie 1A sur le deuxième échantillon. Si c'est arrêté à juste un échantillon, le premier, puis qu'il n'avait pas envoyé un deuxième échantillon par la suite, à ce moment-là, je suis d'accord que la réponse aurait été B. Puis, pour la question 4, je peux juste préciser la question avant. La réponse C aussi était bonne, parce que le cas, il n'a jamais été ostaisé sans chirurgie d'un jour. Fait que, oui, c'est un petit côté. J'ai mis deux réponses. J'ai mis deux réponses. Fait que, dans le cas, il y a 84 % qui avaient raison. C ou D, c'était bon. Fait que, je peux juste préciser ça. Et voilà. On a fait ça, mais c'est exactement 10 minutes qu'il me reste pour parler. Donc là, je pense qu'il y a des questions. Il y en a beaucoup. Oui, on va les remonter. Tu veux-tu que, il avait tout écrit, Suzanne, pour ce que... Ah, OK. De toute façon, c'est ça. Ah, OK. Ah, c'est bon. Je veux dire, par contre, tu sais, face à la dernière question, il y a eu plusieurs questions où les gens disaient si un cas peut être négatif en début d'hospitalisation puis que le césiste se met à devenir toxique plus tard. Oui, 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 parce que c'est progressif. Donc, un cas, un début, un milieu, puis une fin, ça pourrait être que la première fois que vous le testez, il soit négatif. Là, si une personne va avoir la diarrhée et puis deux, trois jours plus tard, vous le retestez, ça peut être le deuxième test, à ce moment-là, la toxine soit positive. Donc, si on commence en ordre, on dit pourquoi certains patients peuvent avoir de nombreuses récidées qui ne semblent jamais guérir ou les symptômes reviennent dès l'arrêt de la vente. Oui, mais ça, en fait, c'est un problème immunitaire. C'est que ces gens-là, ils ne montrent pas d'anticorps qui peuvent les protéger contre un deuxième épisode. Donc, c'est pour ça qu'ils font des épisodes à récurrence. les chercheurs travaillent présentement sur des vaccins qui pourraient empêcher ça. C'est un problème immunitaire principalement. Est-ce qu'il y a d'autres bactéries qui peuvent sécréter l'enzyme GDH ou c'est juste le CDI? Oui, il y a beaucoup de bactéries qui peuvent faire du GDH, mais ce test-là détecte le GDH de ces difficiles. Ils sont tous un petit peu différents les GDH entre eux autres. Donc, oui, ce n'est pas unique au CDI, mais le test est unique pour détecter le GDH de ces dix. OK. Ensuite, dans le protocole de ces dix, on sait qu'un méga-colon doit être confirmé la présence de toxines ou du chêne de toxines. OK. Je vous le conseille. Ça prend aussi un PCR. Ça prend aussi un test. Un test. Oui, c'est ça. J'aurais dû lire mon protocole avant de faire mon cours. Je ne l'ai pas vu en faisant le PCR. On va l'ajouter, on va l'ajouter. Vous avez raison. J'ai des points de plus pour vous. Mais est-ce qu'une bactérie saisite, on l'a dit, qu'il n'y avait pas de toxines. Ah non, mais même là, on dit, est-ce qu'une bactérie saisite qui ne produit pas de toxines pourrait être acquise par un autre patient et que le second patient, lui, se met à sécréter de la toxine? s'il n'y a pas le gène, il n'y a pas le gène. Mais pour les clotridiums difficiles non toxigéniques, juste pour vous dire comment est-ce que c'est intéressant, c'est qu'en fait, si vous êtes colonisé par un clotridium difficile qui n'est pas capable de faire la toxine, vous êtes relativement protégé contre la DACD. Il y a même un médicament qui a été développé et breveté aux États-Unis qui est en fait une suspension, c'est du clotridium difficile non toxigénique qui font boire aux patients, ça les protège durant leur hospitalisation, un genre de probiotiques, ça les protège contre la DACD. À peu près 25 à 30 % de réduction du risque de DACD. Ensuite, on a peut-être une question plus spécifique. Chez nous, nous étions lors d'un test de l'IA quand le résultat dans le fond pour les toxines AB est négatif. Le résultat est envoyé au COUSUM pour un test par PCR. C'est 10 gènes toxiques, PCR positifs. Le médecin considère le patient positif et le traite quand tu parles du niveau clinique, je pense. Dans la surveillance, on le retire car les toxines sont négatifs. C'est exactement ça. Vous avez raison de faire ça. Est-ce qu'il peut devenir si on l'a déjà fait? Pour être plus tard en cours, en devenir positif. Est-ce qu'il y a des cas de tests qui seraient des faux positifs? On a parlé des faux négatifs. Oui, il y a des tests qui peuvent être des faux positifs aussi. Chaque test peut sortir des faux positifs, mais je n'ai pas fait dans ce domaine-là parce que ça complexifie énormément la présentation. Je pense que le principal problème, les faux positifs du PCR, parce qu'ils peuvent détecter des séduits qui ne produisent pas de toxines et les faux négatifs de l'EIA, de l'Elysa, qui pourraient en fait manquer la présence de toxines dans la selle. C'est les deux principaux. Je ne veux pas trop m'étendre sur les autres figures de cas. pourquoi il n'est pas recommandé de refaire un nouveau test chez une personne qui a déjà une colite quelques jours plus tard? Bien, une utilisation des ressources qui est un peu comme jeter de l'argent par les fnares parce que le patient va avoir besoin de 10 à 14 jours de traitement de toute façon, puis peu importe qu'il soit fait le test ou pas, il va continuer son traitement. Tu vas déterminer si il répond au traitement en regardant si la diarrhée diminue, les douleurs abdominales diminuent, la fièvre diminue, les cloveux blancs diminuent. Si le patient s'en répond au traitement, ce qui se produit dans 90 % des cas, il n'a pas besoin de répéter le test. En d'autres mots, on va dire qu'est-ce que le test va rajouter qui soit positif ou négatif? Absolument rien. En autant qu'il s'améliore cliniquement, il n'a pas besoin de répéter le test. Il n'a pas besoin de répéter le test à la fin du traitement non plus parce qu'il y a encore beaucoup de gens à la fin de leur traitement. En autant que cliniquement, ils aillent bien, tu peux très bien arrêter le traitement. Le problème, c'est quand les gens faisaient des tests de fin de traitement, quand ils revenaient encore positifs, ça stressait les médecins et ils recommandaient un autre traitement de 14 jours et ça ne finissait plus leur affaire. Maintenant, ce qu'on dit, à la fin de ton traitement, si ton patient n'a plus de diarrhée, tu arrêtes le traitement tout simplement et tu ne fais pas de test de fin de traitement. On demande comment la gouvernance des tests diagnostiques est déployée au niveau médical. Comme nous ne pouvons pas décider des tests qui peuvent se faire au laboratoire, est-ce qu'il ne serait pas mieux de standardiser et de normaliser les labos? Ah, on a une grande assez longue discussion. Le problème, c'est que Spin CD n'est pas capable d'imposer un test diagnostique spécifique pour tous les hôpitaux de la province. Il y avait des coûts associés. Un petit hôpital, par exemple, va avoir des intérêts de faire des tests comme des Évisas alors que des gros hôpitaux qui ont beaucoup de volume vont vouloir faire des tests du type PCR aussi qui s'en viennent de plus en plus automatisés. Donc, vous voyez, Spin ne peut pas imposer un seul test diagnostique pour toute la province. Ce serait utopique. Puis, vous savez, la philosophie de la surveillance est qu'on a peut-être une mouche sur un mur et qu'on doit regarder ce qui se passe. On n'a pas influencé ce qui se passe. Donc, on essaie de gérer avec les limitations qu'on a des gens qui ont des différents tests diagnostiques, mais on n'essaie pas d'influencer le test diagnostique. Ça pourrait faire le faire, mais je pense qu'au niveau de faisabilité, c'est juste pas applicable. Est-ce que la prise de bancaute flagile, ça bouge mes choses vers là, peut engendrer un faux négatif? Oui, bien, quand tu traites un patient, la quantité de CDIF dans ses seules va baisser très rapidement et la majorité du monde va devenir indétectable. Mais quand tu arrêtes de traitement, il y a une bonne proportion des gens que le CDIF revient défectable à nouveau, par exemple. C'est pas qu'il disparaît complètement, c'est juste qu'il disparaît sous les seules de détection. Nous avions souvent de recevoir des résultats d'Élisa douteux qui sont envoyés pour un TAM. Si le TAM est positif, est-ce qu'on considère la toxine positive? Bien, notamment, ça dit positif, ça ne dit pas douteux. Mais non, il y a des centres qui m'appellent qui ont des résultats douteux. Mais la surveillance, ça ne dit pas de douteux, elle dit positif. Oui, il faut d'ailleurs on a des positifs. Fait qu'il s'y irait à leur TAM. Il faudrait fier au TAM à ce moment-là parce que le douteux, il ne dit pas vraiment qu'il est né positif ni négatif. Comme ça, on peut l'exclure dans notre considération, notre évaluation du cas. C'est juste au TAM. Grosse question, là. Si le cas ne rencontre pas les critères de style, mais qu'il est négatif, on le considère comme un cédif, est-ce qu'on doit conserver les mesures en place pour empêcher la transmission? C'est Adi là qui pose la question. La réponse est oui parce que ça a été prouvé que les gens qui n'ont pas de toxines, donc le PCR serait positif mais la toxine par EIA serait négative. Ça a été prouvé qu'ils sont contagieux et qui peuvent causer de la DACD chez leurs voisins. Donc, c'est recommandé de les isoler tout de même ces patients-là, même s'ils ne comptent pas dans la surveillance. Combien de temps un individu peut rester colonisé après un épisode de DACD? Alors, on ne connaît pas très bien la durée du portage, mais on pense que c'est des mois, trois mois environ, 90 jours, environ trois mois. Mais il y a une grosse variation. Il y a des gens qui posent même des porteurs chroniques pendant des années et il y en a que très rapidement, un mois, ils en sont déjà disparus. On mettrait, mettons, trois mois comme durée moyenne. Si le test de toxines est négatif, puis que, par contre, mon test pour le gène est positif, on ne déclare pas d'antibine. Mais est-ce qu'on doit le considérer dans une éclosion? Ça va prendre, il va falloir que vous évaluez votre éclosion plus en détail. Le problème avec cette question-là au sujet de l'éclosion, c'est que vous revenez un peu au problème du clinicien initial. Est-ce que c'est une vraie DACD qui a manqué la toxine ou est-ce qu'en fait ce n'est pas une DACD et le CDI n'a rien à voir dans la diarrhée? Vous ne le savez pas vraiment. Il va falloir que vous regardiez le cas plus dans ce qu'on entend pour déterminer si vous pensez que c'est un vrai cas ou pas dans un contexte d'éclosion. Je n'ai pas de réponse unique à vous donner ici. C'est peut-être une petite dernière parce qu'on arrive dans notre temps. Si le patient continue à faire de la diarrhée après avoir terminé un traitement mais qu'il y a une amélioration clinique, est-ce qu'on devrait faire un nouveau test ou c'est une certaine de temps de faire un nouveau test? pour vous, infirmières et techniciens qui faites de la surveillance, de toute façon, c'est récurrent qu'on ne les compte pas. Ça ne sert à rien de mesurer. Moi, je laisserais la question à la discrétion du clinicien. Je laisserais vraiment ça aux cliniciens de décider si le test devrait être répété ou pas. combien de temps qu'on garde les iso après la fin des antibiotiques? C'est une autre heure de présentation. Ça aussi, ça bouge continuellement. Ça a été de, dès que la diarrhée est finie, tu lèves l'isolement. Après ça, ils ont dit, peut-être qu'on pourrait continuer jusqu'à 72 heures après la fin de la diarrhée. Il y a tout le monde qui dit que tu devrais garder jusqu'à la fin de l'hospitalisation. Ça bouge continuellement cette recommandation-là aussi. Ce serait une présentation en soi. On la prend en note peut-être pour l'année prochaine. Je pensais qu'un résultat douteux par EIA signifiait présence de GDH mais absence de toxines. Donc, si le test par CTR est négatif, il n'y a pas de déclaration, je pense. Je ne sais pas ce que votre laboratoire entend par douteux. C'est-tu qu'il y avait effectivement une petite ligne très, très, très faible pour la présence de toxines? Ça fait que là, il y a des assez douteux. Ou est-ce qu'en fait, c'est qu'il y avait un GDH mais qu'il n'y avait pas de toxines? Si douteux, ça veut dire présence de GDH mais absence de toxines, à ce moment-là, c'est le PTA qui l'emporte. qui s'est étonnant. malheureusement, le temps s'est écoulé. Je pense qu'il y a des gens qui veulent absolument te dire de bon année de ma femme. Oui, je m'agarde aujourd'hui dans le séisme pour ma femme. Alors, donc, c'est ce qui termine le webinaire d'aujourd'hui, puis celui de l'année, dans le fond, la série de 2019. Alors, on revient en 2020, donc au début de l'année, on devrait vous faire parvenir les sujets pour la prochaine année. Alors, on vous souhaite à tout le monde des joyeuses fêtes. Alors, merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.